Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se fasse bien pour vous. Comme vous avez vu, on a vu un superbe match de l'équipe de France extraordinaire, franchement, je ne suis vraiment pas étonné de ce match, parce que franchement, je n'avais pas senti le match, je n'avais rien senti, mais quand j'ai vu 1-0 pour l'Espagne, je me suis dit que c'est très peu pour décourager les Français, car j'ai vu une équipe de France qui était, même s'ils étaient à la rue, on ne les a pas vus dans le match, puisque c'était l'Espagne qui monopolisait le match, tout le match, toute la partie, on se disait déjà que l'Espagne allait gagner, il manquait juste qu'il marque 1 ou 2 buts encore pour faire 3-0 l'Espagne, mais c'était difficile, comme vous avez bien vu, l'équipe de France était bien concentrée dans ce match, et les retours de certains joueurs, comme Kimpembe, qui a un arrière de bonne qualité, qui a fait bien de son taf, et aussi le retour qui a été remplacé par l'ancien joueur du Real, maintenant qu'il joue à Manchester, Raphaël Varane, Léo Dubois, qui a fait un très superbe retour et qui a fait son match, il n'y a rien à dire, entre Léo Dubois et les nouveaux joueurs dans l'équipe de France, tout le monde a fait un très bon match, même si, vous allez dire quand même, c'est l'Espagne qui était vraiment favori, et qui était, dans tous les matchs, on ne voyait que l'Espagne, on ne voyait pas la France, la France qui subissait, comme je vous ai dit, au premier, au match dernier, excusez-moi, le match dernier, quand on avait passé contre la Belgique, vous avez bien vu que les Français ont subi contre la Belgique, bien correctement, ont caissé beaucoup de coups et tout, et du coup, ils ont fini par, après avoir encaissé tous les coups, les assauts, les contres, etc., et les buts aussi, les deux buts, ils ont fini par battre la Belgique, et bien c'est ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé contre l'Espagne. L'Espagne a mis toute sa puissance, a même marqué le premier but, ils ont mis tout ce qu'ils ont pu, même dans l'équipe de l'Espagne, il y a beaucoup de qualités, des joueurs d'expérience, des joueurs qui jouent à Valence, et tout ça, des joueurs très 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 forts, ils ont su, même pas, ils ont même pas, qu'est-ce que je dis, ils ont même pas pu pouvoir tenir ce score de 1-0, ce qu'à la fin, parce que c'est difficile, 1-0, vous allez me dire, 1-0, c'est quoi, c'est rien, 1-0, c'est rien du tout, 1-0. Du coup, c'était sûr et certain qu'ils allaient craquer, s'ils n'arrivaient pas à mettre un ou deux autres buts pour battre l'équipe de France, car l'équipe de France, ils encaissent, mais ils arrivent quand même à tenir, puisque là, ça a été léger, mais ce qui a fait du bien à l'équipe de France, le retour de Kimbembe, la bonne défense centrale, a fait que la France a pu tenir, mais il faut dire aussi, il y a aussi un grand Lugo Louris qui a fait un match extraordinaire, sans ça, je pense que la France aurait perdu sa finale. Donc, du coup, voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que, je ne veux pas dire que tout s'est passé comme je l'avais prévu, puisque là, je pensais une victoire, comme je vous ai dit au match de la Belgique contre la France, j'ai pensé à une victoire de la France très difficilement. Donc, voilà, il s'est passé avec une victoire de la France très très difficilement, il s'est passé exactement ce que j'avais dit à l'ancienne vidéo que j'avais faite, et puis, du coup, voilà, moi, je pense que c'est un très bon match, Paul Paule-Bas a fait un très bon match, très impact, de qualité, vous avez vu, il va chercher, même Kimbembe a fait son match, parce qu'un papier, quand même, je ne sais pas si vous avez bien regardé le match, il est revenu en arrière pour récupérer la balle et pour remonter. Bon, il n'a pas fait plusieurs fois, mais il a fait plusieurs temps à des moments, là où il est allé chercher la balle, il est allé aider les défenseurs à récupérer la balle. Donc, tout le monde s'est battu, et voilà ce que ça donne, une belle finale, une belle coupe, c'est très bien pour la France, parce que, comme vous avez vu, la France n'a pas pu gagner l'Euro à cause de cette équipe suisse, donc, maintenant que la France n'a pas battu à gagner l'Euro, ils ont au moins gagné la Coupe des Nations, c'est déjà quelque chose, c'est extraordinaire. Maintenant, on va partir sur une qualification de la Coupe du Monde, qui est déjà faite, pour le prochain match de l'équipe de France, et puis, on va voir ce qui va se passer maintenant dans cette Coupe du Monde au Qatar, et je pense que la France va se qualifier dans ses phases de poules, après, on verra bien ce qui va se passer après les phases de poules, même si ça va être difficile, il va falloir beaucoup de temps, des matchs amicals pour essayer de préparer l'équipe de France aux entraînements, pour la Coupe du Monde, parce que là, la Coupe du Monde, ça va être très important. Là, c'est cette année-là, 2022, et j'espère, franchement, que la France va faire une Coupe du Monde extraordinaire. J'espère vraiment aussi que Karim Benzema sera en cette Coupe du Monde, comme vous avez vu, c'est le sauveur, c'est lui qui marque les premiers buts, les buts les plus importants, et puis qui a même donné le pénalty à un pape, donc il a remis en confiance, il y a même fait une passe, et même dans ce match-là, vous avez vu, il a marqué un très beau but à Nucarne, Karim Benzema, et qu'il a même offert un très beau but à Kivan Mpapé, qui a pu se racheter de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, je veux dire, la Coupe d'Europe, là où il a raté son pénalty, là où tout le monde a critiqué, il a raté, ça arrive à tout le monde de rater. Maintenant, tout le monde s'est racheté, maintenant on repart dans de bonnes bases, l'équipe de France, et j'espère que ça va se passer très bien pour la Coupe du Monde. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, avec ce match entre l'Olympique Lyonnais et l'Ace Monaco, qui joue samedi. Ce sera un match de super qualité, mais je pense que ça va être compliqué, puisque l'équipe de Monaco est très en forme en ce moment, et Lyon, on n'est pas au top, on n'arrive pas à tenir des scores, donc il va falloir un gros match de l'Olympique Lyonnais pour reprendre au moins la sixième ou septième place, peu importe, mais revenir à un niveau de points, puisque Lyon a perdu beaucoup de points. Allez ça les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo.